C'est un avantage puisque dans quelques temps le transport va s'agrandir à Vénitieux. Il y a des voies de métro qui va s'agrandir. Sinon on a un autre sujet, de faire un tramway sur Vénitieux. Mais on doit être d'une des banlieues où on peut le plus facilement accéder à Lyon. Pas forcément parce qu'on est mieux placé, mais parce que c'est beaucoup plus rattaché à Lyon. Point de vue transport, il y a à peu près 5 ou 6 quarts qui peuvent aller à Lyon. De Vénitieux, par contre, de certains endroits, des banlieues voisines aux nôtres, il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de gens aussi des fois là-bas. Mais on reste quand même assez loin de Lyon. Par exemple, moi pour aller à mon lycée, je mets quand même facilement une heure, une heure, trois quarts d'heure pour y aller. Et la commune de Vénitieux, c'est la première à voter un dimanche sur le sujet du transport pour demander l'avis des personnes. Vous mettez tous une heure pour aller au lycée ? Non, moi je mets... Ah bah oui, parce que toi t'habites pas à Vénitieux. Non mais j'habite pas loin de chez lui, je mets un peu moins une demi-heure à peu près. Une demi-heure du lycée ? Pour aller au lycée. Ouais, ça dépend des bus, toujours pareil. Ouais, ouais, ça dépend. Il a un bus extra, un bus extra. Moi j'ai un bus, c'est un métro. Et bon, bah pareil, il a un bus très très rapide, je sais pas combien de temps que tu mets. Non, moi mon bus, il faut que je l'attende 20 minutes, puis il met une demi-heure pour aller à la belle-côte, et bref, il faut que j'arrive jusqu'au lycée. Bon bah voilà, à peu près une heure que moi, quoi. Moi c'est un bus très très lent. Tu attends 20 minutes entre les deux bus ? Ouais, ouais. Parce que moi j'ai un bus... Y'a correspondance ? Ouais, parce que moi y'a qu'un bus pour aller jusqu'à mon lycée. Parce qu'au Manguette, par exemple, y'a le 12, le 90, il y a plusieurs lignes, mais comment y'en a qu'une ? Moi je prends toujours le 90, parce que c'est une ligne express, y'a moins d'arrêts. Normalement, avant y'avait le 12, y'avait beaucoup beaucoup plus d'arrêts, et ils ont fait une ligne spéciale pour Vénitieux et Belcourt, avec moins d'arrêts. Comme vous voyez, y'a quand même pas mal de difficultés pour se rendre quand même à Lyon, quoi. Bon, moi une heure, peut-être que je suis le cas exceptionnel, mais enfin c'est ça. Bon, faut bien compter sur une heure, bien que ça fasse une demi-heure. C'est quand même, ça demeure encore assez long. Et c'est pour ça que le métro va simplifier pas mal de choses. Parce que ça va... Ça évite les feux, les croixements, les embouteillages. Il y a justement, pareil. On a quelque chose d'original, quelque chose de nouveau ici, c'est la billetterie automatique, je crois ? C'est une billetterie automatique tout à fait, qu'on appelle dans un nom de code Dagobert. Je ne sais pas quelle est l'origine. Donc c'est un automate qui permet de délivrer des billets, donc de faire votre réservation sur tous les trains que vous souhaitez, notamment en France. Je pense que plus tard, il sera relié à un grand réseau européen. M'entraîne. Eh bien, c'est simple, c'est par un système tactile, c'est-à-dire que vous trouvez un écran. Et sur cet écran, vous avez donc différentes informations. Donc vous sélectionnez par exemple un billet. Ensuite, vous sélectionnez une direction. Par exemple, nous allons aller à Grenoble. On va lui demander Grenoble. Et il nous demande si on veut partir aujourd'hui, demain, après-demain ou un autre jour. On va lui dire qu'on veut partir par exemple demain. Donc il nous demande si on veut prendre première ou deuxième classe. On va prendre deuxième classe. Deuxième classe, est-ce qu'on veut aller simple ou aller retour ? Donc on va prendre aller-retour. On va revenir. Est-ce qu'on est seul ? On va décider qu'on est seul. Un adulte seul. À ce moment-là, il y a différentes réductions en France. C'est-à-dire qu'on a la carte vermeille pour les personnes âgées, des 50%, des 30%. Donc on va prendre plein tarif. Plein tarif. Alors là, Dagobert nous redonne toutes les indications qu'on lui a fournies. Il nous demande de les vérifier. Est-ce que j'accepte ce billet ? Oui, j'accepte ce billet. Sinon, je peux annuler. Alors à ce moment-là, il me demande est-ce que je souhaite commander autre chose, c'est-à-dire un autre parcours. Ou bien si je veux payer, je lui dis que je veux payer. Et donc à ce moment-là, il me demande de présenter, de prendre ma carte. Donc carte bleue que beaucoup de gens ont maintenant sur eux, ou même, je pense, American Express. Donc on l'introduit ici. Et automatiquement, il va débiter ma carte et me délivrer le billet. Et vous avez essayé d'améliorer le service un petit peu dans les stations avec la nouvelle ligne. Je vois que vous avez de nouveaux distributeurs de tickets. Oui, on avait des distributeurs qui donnaient satisfaction, mais qui étaient un peu lourds par rapport aux notions de marketing d'aujourd'hui, qui sont souvent très dynamiques, qui essayent d'apporter de nouveaux produits. Et quand on voulait restaurer un nouveau produit, on avait de gros problèmes pour modifier les distributeurs, les logiciels distributeurs. Alors, avec ce nouveau type de distributeurs, très facilement, on peut rajouter un nouveau produit dans la nuit, en préparant bien sûr en amont toutes les cartes. On peut changer toutes les cartes dans la nuit. Et le lendemain, enfin disons à tel jour, jour D, à telle heure, eh bien on peut mettre en service ce nouveau produit. Et malheureusement, il y en a toujours à progresser, puisque je vous ai parlé d'accessibilité. Ces distributeurs ne sont pas, enfin sont difficilement accessibles ou handicapés, parce que trop haut. Et on est en train déjà d'envisager un nouveau modèle de distributeurs accessible ou handicapés. Et si on ne composte pas, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, si vous ne compostez pas, vous allez avoir, que vous ayez un contrôle. Le contrôleur va vous mettre une amende. Votre amende sera d'ailleurs enregistrée sur un ordinateur, sur un fichier, qui est détruit tous les deux ans. Puisqu'il y a une loi en France sur la protection du citoyen contre les fichiers qui seraient abusifs. Donc c'est tout contrôlé par les pouvoirs publics. Mais donc vous serez fichés. Et effectivement, si vous recommencez dans 15 jours, dans un mois, votre amende va se voir augmenter elle-même. Elle va doubler, tripler. Et si vous ne comprenez toujours pas, on va vous passer en justice. C'est-à-dire que vous passerez devant un juge et vous serez jugé. Et vous pouvez même faire de la prison si vous êtes quelqu'un qui se moque éperdument de la loi publique, tout simplement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de fraudeurs ? Grave question ! Je ne veux pas vous gêner. C'est simplement l'impression que vous avez. Vous ne nous gênez pas simplement. Il faut dire qu'on a opté pour un système. Autrefois, à bord de chaque véhicule, il y avait un receveur. En langue anglaise, on appelle d'ailleurs le conducteur, ce qui est très curieux. Mais ce receveur était chargé d'encaisser de l'argent, de délivrer les billets. Effectivement, on peut imaginer quand même que quand on l'a supprimé, on avait oublié certaines fonctions qu'il avait en dehors des billets. Donc, aujourd'hui, on a des gens qui, voyant qu'il n'y a personne, parce que les contrôleurs ne sont pas sans arrêt sur le public, qui s'imaginent que c'est gratuit. Effectivement, on a un taux de fraude qui est assez important. Nous, on l'évalue à 5-6% à l'heure actuelle. C'est l'évaluation officielle. Officieusement, on pense qu'à l'heure actuelle, il y a plus. Et on est en train de chercher des méthodes qui, sans être, disons, trop dures, trop policières, permettraient quand même de réduire cette fraude, sans augmenter les coûts non plus de gestion. Parce qu'on doit équilibrer les coûts de gestion vis-à-vis du contribuable lyonnais. Par ailleurs, je pense qu'on a amélioré, mais là, c'est plus, c'est pas des innovations techniques, c'est plus, on a amélioré tout ce qui est sur le plan commercial. Donc, on a créé de nouvelles agences dans le métro. On essaye d'aller plus près du client. On a créé des points service également, dans les quartiers, pour être plus près du client. Et puis, on a aussi, je pense, il y a ici, il y a quelque chose qui s'est passé également. Ça a été la décentralisation. Alors, je vais être assez court, parce qu'on pourrait en parler très longuement. Jusqu'à présent, on avait un réseau qui était d'un seul bloc. Et donc, avec une direction très hiérarchisée. Donc, avec des garages dans lesquels il y avait les mécanos. Et donc, la direction a décidé, à la tête de ces garages, d'y mettre un responsable, qui gère à la fois la maintenance et l'exploitation, donc les mécanos et les conducteurs et les contrôleurs, et donc de décentraliser les pouvoirs. Donc, aujourd'hui, on a 12 unités de transport réparties sur l'agglomération. À la tête de ces unités, donc un responsable, un cadre responsable. Et il y a donc 3 unités métro et 9 unités bus. Alors, ça, c'est vraiment une révolution dans l'entreprise. Pour être plus performant, plus près du client. Alors, si on peut le considérer comme une innovation, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup d'entreprises, on a à l'heure actuelle une charte qualité. C'est-à-dire qu'on essaye de... Enfin, je pense que ça se voit pratiquement. Les quais de métro sont propres. Donc, on a des engagements vis-à-vis de notre clientèle, mais qui sont sanctionnés si on n'est pas bon à ce niveau-là. Donc, il y a des, on va dire, des contrôleurs, des inspecteurs du CITRAL, qui est l'autorité de tutelle, qui vient vérifier avec nous, c'est pas contre nous, c'est avec nous, vient vérifier si on est bon ou pas bon. Si on est bon, tant mieux. On n'a même pas le droit à une récompense, parce qu'on doit être bon. Et si on n'est pas bon, eh bien, on est pénalisé. D'où, je crois... Donc, ça, c'est au niveau de la fréquence, de la qualité de la fréquence et de la régularité du passage des bus aux arrêtes, de la propreté des stations de métro et de la qualité, et de... non seulement de la qualité, mais de la justesse des informations aux arrêts de bus. Aujourd'hui, l'extension de cette ligne est en cours. Il y a deux nouvelles stations qui vont ouvrir en 97, donc les travaux sont en cours. C'est des travaux qui ont été effectués avec un tunnelier, qui a donc creusé dans le sous-sol deux tubes pour pouvoir aller, donc, dans le nord-ouest de l'agglomération. Et à ce moment-là, en 97, lors de la mise en service, on considère que cette ligne D est provisoirement terminée. On ne va pas aller plus loin. Par contre, nous allons prolonger la ligne B qui passe donc ici, de Jean Massé, qui est l'actuel terminus au sud, jusqu'à Gerland, alors Gerland, qui est le pôle sud, le pôle sud de l'agglomération, qu'on peut appeler un technopôle, avec beaucoup d'industries haut de gamme, pharmaceutiques en particulier, et où il y a un grand stade. Le grand stade de Lyon est dans le sud de l'agglomération. Donc, cette extension va commencer à la fin de cette année, fin 95, et va se poursuivre jusqu'en l'an 2000 environ. À un moment, on parlait du tramway pur. On a rejeté cette notion ? Il y a eu une étude qui a été faite, effectivement, sur le tramway pur. On vient de vivre, donc, sur Lyon, les élections municipales. Il y aura un certain nombre de changements. Il est possible que l'on retrouve dans les projets à la rentrée, à nouveau le tramway. C'est vrai qu'en France, des villes comme Grenoble, comme Rouen, comme Bobigny, comme Strasbourg, ont fait des projets tramways qui ont beaucoup marqué ces villes. en particulier, donc, la ville de Strasbourg a mis en service un tramway ultra-moderne qui fonctionne depuis maintenant quelques mois, qui a été mis en service ce printemps et qui a des résultats extraordinaires. Et un tramway permet de remodeler la ville, donc, permet de faire un traitement au sol, un traitement urbanistique vraiment très, très intéressant. Et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de Lyonnais et de nouveaux élus de Lyon qui, effectivement, sont très intéressés par ce mode de transport. Simplement, l'ensemble est financé par la collectivité, donc par le contribuable. Un métro coûte extrêmement cher à construire en investissement. Un tramway, encore relativement cher. Et on se demande aujourd'hui si Lyon et l'agglomération lyonnaise ont les moyens de se payer et un métro et un tramway et, éventuellement, un système encore à développer. Donc, de ce fait-là, on hésite parce qu'on préfère faire beaucoup en surface au lieu de le faire lentement parce que construire un tramway, ça demande également beaucoup de temps. On nous a parlé de bateaux-taxis sur Rhône. Oui, alors, en fait, ce ne sont pas tout à fait des bateaux-taxis, ce sont des bateaux-transports en commun. C'est-à-dire que les Lyonnais, avec leur ticket pour prendre le bus, pour prendre le métro, pourront, avec le même ticket, prendre le bateau. En fait, nous aurons des bateaux qui iront de ce qu'on appelle le côté sud de Lyon sur le Rhône, c'est-à-dire le côté de Gerland, au côté nord du Rhône, qui est le Cachilignon, la Cité internationale, avec, entre ces deux extrémités, trois à quatre étapes où ces bateaux s'arrêteront pour prendre de la population et également, donc, déverser de la population. Ceci, bien sûr, est intéressant. C'est le plaisir, peut-être, de se déplacer par un autre moyen que sur la route. L'avantage aussi, c'est d'avoir des temps de parcours, là, qui seront assez réguliers, puisqu'il n'y aura pas d'obstacle de circulation. Il est bien évident aussi que, cependant, ceci sera limité, puisque les bateaux, eux-mêmes, ont une capacité de transport limitée. Nous espérons que ceux-ci participeront, en tous les cas, à l'amélioration des déplacements au niveau de l'agglomération. Pensez-vous que cela marche en mieux qu'à Paris ? Parce qu'on dit qu'à Paris, ça ne marche pas très bien. Alors, écoutez, à Paris, nous avons actuellement, au niveau des bateaux, les bateaux essentiellement touristiques, pour les personnes qui viennent visiter les quais, etc. Je ne crois pas qu'à Paris, il y ait actuellement encore un système de ce type. Il y a peut-être eu des... je dirais des essais, mais on n'a pas eu, actuellement, à Paris, quelque chose de régulier. Je sais que c'est en train de se faire, mais je crois qu'il est trop tôt, pour Paris, pour en tirer une conclusion, pour le moment. Pour Lyon, je crois que ce sera une expérience intéressante, mais de toute façon, elle reste un peu marginale par rapport à l'ensemble de déplacement, c'est bien évident. Vous avez des relations de travail, je crois, avec la SNCF, avec des transports sur l'eau aussi ? Oui. Alors, nous n'avons pas de relation avec des transports sur l'eau, ça a été étudié, effectivement, un transport fluvial urbain, mais pour l'instant, ça n'a pas été réalisé. Par contre, nous sommes ici même, à la part Dieu, qui est un point de correspondance entre les réseaux, donc métro et bus du réseau TCL, et la SNCF, notamment les lignes TGV, qui déservent, comme vous le savez, depuis maintenant près de 10 ans, la gare de la part Dieu. Et on est donc, à cet endroit même, on est seulement à 2 heures de Paris par le TGV. Et vous avez l'habitude de travailler de très près avec la SNCF ? De très près avec la SNCF. Nous sommes même aujourd'hui en train d'étudier la possibilité d'avoir une seule carte de transport qui permet indifféremment d'utiliser le réseau urbain, les autocars interurbains qui existent également, et le réseau régional de la SNCF. Il y a une deuxième gare qui s'appelle la gare de Perage, qui était la gare principale autrefois, et qui est devenue la gare secondaire, mais qui a gardé un trafic important, on peut dire, grâce au métro, qui relie donc Lappardieu, qui est un nouveau quartier, avec Perage, avec une correspondance à Sherpen. Donc Perage qui est situé dans le centre traditionnel de Lyon, qui est la Presqu'Île, ce qu'on appelle la Presqu'Île. Et nous avons également une troisième gare moins importante, toute petite, qui est à l'ouest, mais qui va prendre de l'importance dans les mois qui viennent, puisqu'à liaison avec la ligne D du métro, nous allons avoir toute une extension du chemin de fer dans l'ouest lyonnais. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur cette gare, en sachant qu'elle a des équipements tout à fait nouveaux. D'abord, elle traverse, contrairement aux gares françaises, elle traverse des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a une sortie à l'est, une sortie à l'ouest, alors que les gares françaises autrefois étaient fermées sur un côté. Et d'autre part, elle a des équipements de service, c'est-à-dire pour éviter que le flot des voyageurs vienne faire un conflit, si vous voulez, avec tous les gens qui s'occupent du service du train, c'est-à-dire les restaurateurs, pour la nuit, pour les couchettes. Vous avez donc un quai de service qui est totalement indépendant du quai de voyageurs. Donc c'est une gare moderne, tout à fait faite pour le train moderne tel que le TGV. A-t-on calculé le temps moyen de déplacement d'un Lyonnais dans la journée pour aller travailler ? Parce que pendant les années 1960, on parlait à Paris de métro, boulot, dodo, on disait qu'un Parisien restait, si vous le dites, les remédients restaient dans les transports en commun. Comment est-ce à Lyon ? Alors, à Lyon, nous avons fait des études, bien sûr, sur toutes ces questions. Nous avons fait des études et nous avons fait des enquêtes auprès de 5000 ménages, ce qui est quand même très important. Et ces enquêtes statistiques ont permis de déterminer un certain nombre de, je dirais, d'éléments. Et ces éléments sont intéressants parce qu'on raisonne sur des données objectives. Alors, pour répondre à votre question, nous avons déterminé, ou il a été déterminé, ce qu'on appelle des courbes isochrones. Les courbes isochrones, ça veut dire à partir d'un point central de la ville, en particulier la gare de Lapardieu, que vous connaissez, il a été tracé des courbes pour dire, eh bien, pour arriver à la gare de Lapardieu en 10 minutes, jusqu'où va-t-on ? Ou du moins, à partir de quel point on met 10 minutes pour arriver à Lapardieu. Après 20 minutes, 40 minutes, une heure, etc. Et on voit que, ce qui est très intéressant, que telle personne qui habite à tel endroit, pour arriver à la gare de Lapardieu, elle met tant de temps. Et ça, l'intérêt, c'est que ces statistiques ont un avantage, surtout au niveau évolutif. Car ça, on le fait une année, et trois ans après, cinq ans après, on refait la même statistique. Et on regarde l'évolution. Et ça permet de savoir si, le temps qui existait à un certain moment a été augmenté ou diminué en fonction de la politique que l'on a menée. Alors, finalement, à partir de là, qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les temps, c'est pas que les temps ont tellement augmenté, c'est en fait que les déplacements ont augmenté. C'est que vous avez beaucoup plus de gens qui, maintenant, habitaient à l'extérieur, viennent dans Lyon, et, de ce fait, mettent beaucoup plus de temps, bien sûr, pour aller au travail que lorsqu'ils habitaient à la table ou d'un point. Alors, cependant, on remarque un phénomène, c'est que, maintenant, nous avons une tendance qui est inversée. Alors, pourquoi ? Il y a peut-être de multiples raisons. La ville, maintenant, il y a aussi peut-être des phénomènes de mode aussi, maintenant, les gens, et d'ailleurs, c'est pas propre à Lyon, ont tendance à venir habiter la ville et à revenir en ville. Alors, je crois aussi qu'il y a peut-être une raison, c'est que d'habiter à l'extérieur, bon, peut-être que c'est peut-être agréable, etc. Seulement, il y a certainement des problèmes financiers à la base, car c'est quelque chose qui coûte cher, parce qu'il y a des déplacements constants, il y a les problèmes d'école, il y a les problèmes d'emploi, il y a, bon, les problèmes, simplement, d'animation, de venir au centre-ville, et ceci a engendré des frais, je crois, dans les ménages, finalement importants, et les gens, et comme la vie, peut-être, devient peut-être plus difficile, peut-être que les pouvoirs d'achat, enfin, etc., où les besoins sont plus importants, peut-être qu'un certain de ménages ont préféré revenir au centre-ville pour faire autre chose que dépenser, je dirais, leur argent et les frais de déplacement. Alors ça, c'est, je pense, une première chose. Deuxièmement aussi, dans ces enquêtes auprès de 5000 ménages, nous avons déterminé des statistiques, parce que je crois que c'est important, la répartition des déplacements journaliers, statistiquement, des personnes, et ceci toujours pour voir l'évolution. Alors, nous avons fait cette enquête auprès de 5000 ménages qui ont engendré des statistiques sur, par jour, 1 200 000 déplacements par jour dans l'agglomération. Ces 1 200 000 déplacements sont basés la chose suivante, une personne qui va chercher son, qui va chez l'épicier, chez le commerçant aller chercher son pain, ça c'est très, très français, de chez lui, donc au commerce, ça compte un déplacement. La personne qui va de la même manière à son travail, c'est également un déplacement. Et sur ces statistiques de déplacement, donc 1 200 000 déplacements, ce qui est quand même important, on a fait un certain nombre de statistiques et on est arrivé à la conclusion suivante. En France, en tous les cas, grosso modo, les déplacements en deux roues de l'agglomération, c'est environ 2% de l'ensemble des déplacements. Les transports en commun représentent entre 18 et 20% des déplacements. Les véhicules automobiles, environ 45% des déplacements. et les déplacements à pied représentent environ 33%. Si on fait le total, on doit arriver grosso modo, parce que je dis ça de tête, à 100%. Donc à partir de là, c'est toujours pareil, notre objectif est de dire, eh bien, on va développer les transports en commun parce que c'est incontestablement la solution de l'avenir. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter la part de marché des transports en commun dans cette statistique. et notre objectif, c'est passer de 18 à 20% à 30% dans le mode des déplacements des transports communs. Je dirais que, en gros, c'est un projet qui va coûter 6 milliards de francs, qui emploie 3 500 emplois directs ou indirects, c'est-à-dire à la fois les gens qui travaillent directement sur le chantier, mais aussi toute la main-d'oeuvre extérieure dont on a besoin pour réaliser ces grands travaux. Donc 3 500 emplois créés par an pendant 4 ans et près de 1 000 emplois créés ensuite parce qu'il va bien pouvoir faire vivre ce périphérique nord, l'exploiter, le maintenir en état, donc à peu près 1 000 personnes par an. Donc c'est vrai, peut-être un coût qui peut apparaître important, mais je dirais aussi un coût de fait pour l'économie locale et nationale, ce qui, en cette période un peu de crise, ne fait pas de mal. Il faut donc, pour assurer les fonctions vitales minimales, créer des parcs de stationnement. Ils sont destinés prioritairement à deux grandes catégories d'utilisateurs. D'abord, les habitants du centre-ville et je crois que nous tenons tous à Lyon à garder des habitants au centre-ville, c'est très important. Et également, les gens qui se rendent dans ce centre-ville pour faire des courses, aller au restaurant, au cinéma, au spectacle parce qu'un centre-ville, une ville est un lieu d'échange et pas seulement un lieu d'habitation. Pour ces gens-là, la solution traditionnelle, c'était le stationnement sur la voie publique le long des trottoirs. C'est souvent assez gênant, c'est parfois même un réel problème quand l'espace est saturé et que les voitures commencent à déborder sur les trottoirs, sur les voies piétonnes, sur les passages gloutés. On arrive à des situations qui sont absolument inacceptables. La politique de la ville, c'est un ensemble. On ne peut pas la couper en tranches, en confier une partie à certaines personnes, d'autres parties à d'autres personnes, sans contact entre elles. Il faut absolument une collaboration horizontale entre les différents techniciens et bien sûr les différents élus de la collectivité. Nous fonctionnons selon ce principe à Lyon puisque la société Lyon Parcoto, qui est une entreprise de statut mixte, capitaux partiellement privés et partiellement publics, majoritairement publics quand même, cette société travaille en collaboration permanente avec tous les acteurs du développement de la ville. Nous rencontrons très souvent les responsables des transports, bien sûr, que ce soit le syndicat des transports de l'agglomération ou l'entreprise qui assure la gestion au quotidien. Nous travaillons avec les urbanistes, nous travaillons avec les personnes qui s'occupent de développement de l'agglomération au sens large et nous sommes parfois appelés et c'est intéressant, très en amont des projets, parfois plusieurs années avant même que les premières réalisations voient le jour. Ce type de travail est extrêmement intéressant parce que ça permet d'anticiper les problèmes et d'apporter des solutions qui ne soient pas simplement des réponses dans l'urgence. Alors vous venez de parler du sujet de discussion entre toutes les collectivités locales qui sont sur le secteur, c'est-à-dire aussi bien la communauté urbaine de Lyon, le département, la région, avec l'État qui n'est pas absent, la SNCF, c'est-à-dire tous les gens qui ont quelque chose à dire dans le monde des institutions ont un avis sur la liaison entre Lyon et Satolas et en plus dans chaque collectivité, la créativité ne manque pas. Donc, on se retrouve avec, je crois, alors certains disent qu'il y a une centaine d'études qui ont été faites, d'autres disent qu'il n'y en a que 30. Dans tous les cas, on sait qu'il y en a beaucoup et je ne parle que des études. Les idées, il y en a eu encore beaucoup plus. Donc, c'est un sujet dont on peut parler fort longtemps. La première question, c'est de savoir s'il y a un problème actuellement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'actuellement, on prend un bus, il y a du monde dans le bus, ça ne pose pas de, enfin, il n'y a pas de plainte, c'est-à-dire personne ne dit que ça pose de problème. Je crois qu'il y a des tas de grandes villes dans le monde, peut-être surtout en dehors de l'Europe, où il n'y a aucune liaison, c'est-à-dire où les gens prennent un taxi, prennent n'importe quoi. J'ai le souvenir d'être allé à San Francisco et je n'ai pas en tête qu'il y avait quoi que ce soit pour aller à l'aéroport de San Francisco en dehors des taxis. Je n'ai jamais entendu que les habitants, enfin, que San Francisco avait mauvaise réputation, donner le sentiment d'être une ville reculée et arriérée. Donc, c'est pour la question qu'on peut se poser. Enfin bon, jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas trop mal. En plus, le bus va au centre de Lyon, c'est-à-dire à la fois la gare de la Pardieu et la gare de Perrache. Or, les gens habitent à des tas d'autres endroits ou travaillent à d'autres endroits dans la Presqu'île, dans l'Ouest Lyonnais comme nous sommes ici. Bon, donc, un transport en commun ne serait pas adapté. Bon, si je rentre quand même, si on se dit qu'il faut faire quelque chose, ce que certains pensent, je ne suis pas absolument opposé, je ne pense pas, il n'y a pas de questions là-dessus. La question, c'est quelle logique pour faire cette liaison ? Or, quand on regarde comment ont été faits les transports en commun en site propre entre une ville et un aéroport en Europe, vous avez deux logiques différentes. Une logique d'utilisation du réseau ferroviaire, donc intégration dans un réseau ferroviaire national, ou une liaison d'un transport urbain prolongé jusqu'à l'aéroport. Alors, transport urbain prolongé jusqu'à l'aéroport, c'est la liaison vers Roissy, à Paris. C'est-à-dire, on a rajouté quelques kilomètres à un train de banlieue, pas beaucoup d'ailleurs, deux, trois, ce qui fait qu'il va à l'aéroport. Je crois que c'est la logique aussi qu'il y a en Angleterre, à IFO, ça doit être ça, c'est un métro qui est prolongé, il y a la logique d'étournement du réseau ferroviaire, donc je disais, ce qui est la logique suisse, à Genève, c'est un prolongement, ils ont fait une petite antenne qui part de Cointrin, qui part de Cornavin et qui va à Cointrin, donc de la gare de Genève jusqu'à l'aéroport de Genève, puis il y a la logique Zurich où on a détourné le tracé de la voie ferrée pour qu'elle passe dans l'aéroport. Donc, c'est des différentes familles de solutions. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une solution qui, à Lyon, coûte extrêmement cher, c'est la solution de type Zurich. C'est-à-dire, on détourne le tracé parce que l'aéroport de Saint-Olai, c'est très loin de Lyon, il faut passer au milieu de la ville ensuite, faire une tranchée, ça, ça coûte très très cher. La logique de type Genève n'est pas trop chère, mais le problème, c'est qu'on est très loin de Lyon, donc par contre, faire circuler les trains dessus, ça va être très cher. Donc, reste la logique de type urbain, mais là, on rentre dans quelque chose qui est peut-être assez français, je n'en sais rien, qui est qu'on est dans une zone qui est en limite d'institution. C'est-à-dire qu'on est à l'extérieur de la communauté urbaine de Lyon, qui est responsable des transports urbains, à l'intérieur du département du Rhône, pour un projet qui intéresse la région entière. Donc, comme toutes les collectivités sont jalouses de leurs compétences, sont jalouses de leur territoire, elles sont très ennuyées quand quelqu'un d'autre vient dessus. Donc, tout projet qui est en limite, qui n'est pas à l'intérieur d'une compétence bien nette, pose problème. Or, cette liaison Lyon-Satellas est en plein dans une zone d'un problème. C'est-à-dire au centre d'une zone qui est très conflictuelle entre la communauté urbaine, le département et la région. Donc, ma vie, elle ne se fera pas dans les dix ans. Alors, par contre, au niveau de la mise en œuvre effective, la SNCF a quand même pour le TGV une logique qui est assez particulière qui est de relier Paris à un autre endroit. Donc, c'est essentiellement un outil centralisateur, si je puis dire, qui permet de lier les principales villes de France ou de Suisse ou ailleurs à Paris. Donc, il n'est pas spécialement prévu que ça relie une ville de province en France à une autre ville de province et notamment à son aéroport. Donc, la SNCF, quand elle a conçu les horaires des TGV qui traversent la garde Sattolas, s'est dit, poser la question en ces termes-là, est-ce que le TGV que j'ai va être plein au moment où il passera Sattolas ? S'il est plein, je ne l'arrête pas. S'il n'est pas plein, je l'arrête pour qu'éventuellement ils prennent quelques passagers supplémentaires. Ce qui a comme conséquence quasiment automatique qu'aux horaires où il y a des passagers, il y en a aussi à l'extrémité, donc il est plein quand il passe à Sattolas, donc il ne s'arrête pas. Et aux horaires où il n'y a pas de passagers, il n'est pas plein à son extrémité, donc quand il arrive à Sattolas, il n'est pas plein, donc il s'arrête. Ce qui a comme effet très amusant quand on le décrit par des petits schémas, que les TGV s'arrêtent aux horaires où il n'y a pas d'avion et ne s'arrêtent pas aux horaires où il y a des avions. Ce qui est lié au fonctionnement de nos grandes institutions françaises. Et actuellement, nous avons une très très belle gare que les touristes viennent visiter. On voit toujours plein de gens qui prennent des photos. Elle est d'ailleurs vraiment très belle, c'est la tour Eiffel de la région en Alpes. Et les trains s'arrêtent aux horaires où il n'y a pas d'avion. Et donc, il n'y a pas grand monde dans les trains. On espérait 200 000 passagers par an après monter en charge. On doit y être, mais 200 000, il faut imaginer qu'à part Dieu, il y a 6 millions de passagers par an. Donc, 200 000, c'est une petite gare dans un petit pays. Enfin, dans un petit pays, dans une zone rurale pas très peuplée. Donc, d'un point de vue fonctionnement réel, ce n'est pas encore une réussite. par contre, je crois que ça doit être 5 TGV qui s'arrêtent dans chaque sens. Et de mémoire, il doit sinon en passer une trentaine. Les autres ne s'arrêtent pas. À terme, il doit en passer plus de 100. Alors, on pourrait se poser la question, puisque les TGV ne s'arrêtent pas, est-ce que c'est quand même judicieux d'avoir construit cette gare pour la liaison aéroport-aérogare ? Alors, d'abord, on peut se poser la question en sens inverse. Est-ce que ça aurait été judicieux de ne pas le construire ? Et là, on répond toujours immédiatement non. On devait la construire parce qu'il y a un avenir. Et si on la construisait, il fallait la construire belle. Donc, il n'y a pas d'erreur qui a été faite. Alors, pourquoi aussi il fallait la construire ? Peut-être, que ce soit un peu dans le désert, peut-être revenir sur le pourquoi. Le TGV n'est pas achevé dans le réseau TGV. C'est-à-dire, actuellement, il va au sud de Lyon mais jusqu'à Valence. C'est tout. Ce qui permet aussi d'ailleurs d'aller à Grenoble qui est à l'est. Donc, il est prévu aussi un prolongement jusqu'à Marseille. Donc, ce qui mettra à à peu près une heure, une heure et demie de Lyon, d'autres grandes villes qui sont Marseille, qui sera aussi Montpellier, donc tout le sud-est de la France. Donc, déjà, il y aura beaucoup plus de trains qui passeront dans Satolas. En plus, il est prévu à terme, c'est-à-dire vers 2010, quelque chose comme ça, qu'il y ait une liaison entre Lyon et Turin. Et à ce moment-là, Satolas sera à un croisement entre deux axes TGV, c'est-à-dire un axe qui vient de l'Angleterre, l'Europe du Nord et qui descend vers le sud, Marseille, l'Espagne, et un autre qui est la direction de l'Italie. Donc, on sera au croisement de plusieurs grands axes. Donc là, les TGV s'arrêteront pour permettre cette interconnexion, c'est-à-dire permettre une correspondance de train à train ou avec l'avion. Et la gare, à ce moment-là, prendra tout son sens. C'est les possibilités d'extension dont ils disposent. Et ça, il faut le souligner parce que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel à l'heure actuelle. C'est une plateforme qui dispose d'une réserve foncière très importante. Et ça, c'est important pour le développement des années futures. Actuellement, nous avons une réserve foncière qui est de près de 3 000 hectares, de 1 100 hectares exactement. C'est-à-dire pour vous donner un ordre d'idée de comparaison presque aussi important en termes de réserve foncière que l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Donc ça, c'est le premier atout de l'aéroport de Lyon-Satellas. Il faut savoir que d'autre part, depuis 1989, qui marque une étape, qui est une année charnière pour l'aéroport, nous avons, avec le concours de la région, du conseil régional, avec le concours du département du Rhône et de l'État, développé un programme d'investissement très important, un programme destiné à faire de cet aéroport pour les années futures, une véritable plateforme intermodale, c'est-à-dire, pourquoi intermodale ? C'est-à-dire, proposant sur un même lieu, sur un même site, à la fois, bien sûr, le transport aérien, c'est-à-dire l'avion, mais également la possibilité d'utiliser le train et pas n'importe quel train puisqu'il s'agit du TGV et puis, bien sûr, les autoroutes qui entourent l'aéroport de tous côtés. Je crois, à un moment, on s'est dit à Lyon que Satolas pourrait, en effet, être le troisième aéroport de Paris, ce qui est une autre logique. Ce qui est une autre logique. Alors, là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du développement du TGV, en quoi il pourrait y avoir des TGV du monde. La deuxième piste de développement, c'est le développement de l'aéroport lui-même. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle la déréglementation des transports aériens en Europe. Vous savez qu'aux États-Unis, ça a été déréglementé et qu'il s'est développé une organisation pour laquelle on utilise un terme d'ailleurs anglais qui est le hub. Je prononce mal, certainement, je crois que c'est le terme hub and spokes. Et donc, moyeux et rayons. Donc, cette politique des hubs fait que il y a quelques aéroports sur lesquels il y a énormément de correspondances qui sont faites et donc qui deviennent des aéroports plus importants. Alors, en Europe, il n'y en a qu'un qui est dans cette logique-là actuellement, qui est Francfort, où la moitié du trafic est en correspondance. Que ce soit Londres, Paris, Milan, Madrid, aucun autre n'est en fait dans cette logique qu'il y a aux Etats-Unis. Mais comme la déréglementation doit arriver, je crois, en 1997, on peut penser qu'il se passera la même chose qu'aux Etats-Unis. Donc, premier enjeu, faire en sorte que Satellas soit un hub. quel intérêt pour les habitants de Ronnais ? Si on voit passer des avions, ça fait des petites traces dans le ciel, ce n'est pas forcément intéressant. Il y a quand même un intérêt, c'est que ça fait qu'il y a plus d'avions qui se justifient économiquement et que donc les habitants de la région ont accès à plus de vols, notamment des vols intercontinentaux, ce qui est l'enjeu en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième argument qu'on utilise, c'est de se dire que paroissie, l'aéroport de Paris va être saturé, d'abord parce que les riverains n'aiment pas qu'il y ait des avions, ça fait du bruit, ça pollue, enfin bref, on a toujours d'excellentes raisons pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'avions. Donc, les extensions qui seront nécessaires auront du mal à se faire. Donc, les responsables lyonnais disent, puisque on ne peut pas faire d'extensions à Paris, faisons-les à Lyon. Et comme on ne met que deux heures pour faire Paris-Lyon, et on mettra même moins avec le TGV, faisons arriver les gens à Lyon, et on les emmène en TGV à Paris et sont directement au centre-ville. Ce qui n'est pas inintéressant. Je vais prendre un exemple puisque vous êtes néo-zélandais. Quand on vient de Wellington, je pense que c'est de Wellington, mais enfin bref, mettons, de Nouvelle-Zélande, vous atterrissez à Roissy et pour arriver dans Paris, vous prenez le RER qui met une demi-heure, en plus ça traverse des banlieues qui ne sont pas très belles, ce qui peut donner une mauvaise impression. L'alternative serait vous atterrissez à un satolas, vous prenez le TGV qui vous amène à Gare de Lyon, donc en plein centre de Paris. La différence de temps, c'est à peu près une heure. Ça peut ne pas être visible pour l'usager. Donc, c'est la deuxième piste, se dire que Satolas pourrait être le troisième aéroport de Paris. Dans tous les cas, l'intérêt, c'est qu'il y ait des vols à partir de Satolas que les Rhônes-Alpins puissent utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501